Coucou, aujourd'hui on est à nouveau, c'est un jeu merveilleux, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui je vais répondre de nouveau à ces questions si vous êtes foudesse. C'est un jeu que j'ai trouvé ici au Brésil et c'est un jeu avec des cartes qui pose des questions si tu pouvais, généralement si tu pouvais échanger un truc, si tu pouvais faire quelque chose, ce genre de choses et en fait je me suis dit qu'on pouvait répondre ensemble, que ça pouvait être intéressant et que toi tu pouvais répondre dans les commentaires pour qu'on puisse échanger sur la question ou du moins que dans les commentaires vous puissiez échanger sur la question. J'ai pris dix cartes, j'ai l'impression qu'il y en a un peu trop. Je vais répondre et on va voir ce que ça veut dire. Si vous pouviez lire un pensament de la personne, comment vous auriez-vous ce pouvoir ? Si vous pouviez lire dans la pensée des gens comment vous utiliseriez ce pouvoir, j'adorerais, ce serait trop intéressant et en même temps ça peut être destructeur parce que les gens ont le droit de penser tout ce qu'ils veulent et ils ont le droit de dire de la merde, de penser de la merde et que ça reste que des pensées personnelles. Je pense que ce serait pour aider, si je pouvais aider peut-être la justice pour savoir si des gens sont coupables ou non coupables. Donc ça c'est une bonne manière d'utiliser. Si tu pouvais faire quelque chose avec la même sensation que quand tu fais la première fois, ok c'est rien. Si tu pouvais faire quelque chose avec la même sensation que quand tu l'as fait pour la première fois, qu'est ce que ce serait ? Il n'y a pas longtemps je me posais la question justement du Brésil et autant j'adore être là depuis cinq ans et connaître bien et comprendre tout ce qui m'entoure mais en même temps j'aimerais bien revivre beaucoup de premières fois que j'ai eu ici, des moments où je ne comprenais pas et quand je découvrais les choses. Je ne vais pas dire que je suis blasée, pas du tout, jamais de la vie mais je voudrais revivre la première fois que j'ai vu mon bloco de carnaval, la première fois que j'ai vu je ne sais pas moi une école de samba, j'avoue c'était cette année, la première fois que j'ai mangé un barbecue, la première fois que je fais ça, ça me rendrait particulièrement heureuse et peut-être revoyager et revivre des premières fois comme ça, ça me manque un peu de voyager et d'avoir des premières fois, j'avoue. Mais tu sais je vais bientôt, je pense que je vais bientôt revoyager avec l'endroit et j'ai très hâte de découvrir des nouvelles choses au Brésil même si mon problème c'est que comme à Rio on a un peu un condensé de toutes les cultures et bien j'ai la sensation de connaître tout le Brésil. Mais je veux quand même découvrir par mes propres yeux et te faire une vidéo sur la question, bon un jour, c'est pas pour tout de suite, mais j'ai très hâte. Donc si vous pouvez choisir le rêve qu'il y aura la prochaine nuit, comment il serait ? Franchement j'aimerais juste dormir, je ne veux pas les rêves et tout, je veux dormir, je me couche tard, mon corps me réveille à 7h du matin tous les matins, en fait je voudrais juste dormir longtemps, pas besoin de faire des rêves, facile. Si je pouvais régler le problème d'une personne qui a besoin d'aide, qu'est-ce que ce serait et quel serait ce problème ? C'est dur parce que je connais beaucoup de gens qui ont besoin ici au Brésil c'est difficile, les gens sont dans des situations compliquées. Je vais parler de Juliana parce que c'est d'elle dont je suis le plus liée en ce moment, du fait qu'on se voit quasiment tous les jours pour la décoration de ma maison. Juliana c'est l'architecte d'intérieur qui a fait toute cette maison incroyable que tu vois là et en fait ce ne serait pas exactement un problème mais je pense que j'essaierai de réaliser son rêve qui est d'acheter sa maison. J'aimerais énormément l'aider à acheter sa maison, qu'elle soit heureuse dans sa vie et qu'elle puisse un peu se reposer, c'est ce que je ferai. si tu pouvais résolver, si tu pouvais tornar novamente popular une gérie ou une expression populaire ancienne soit de nouveau à la mode, qu'est-ce que ce serait ? Aucune idée. Je vais boire de l'eau, je vais boire de l'eau de coco parce que là je vais m'étouffer et on va le faire ensemble. Parce qu'en fait j'ai la flemme donc je te garde avec moi, j'ai le micro, je vais te faire une visite guidée. Alors là j'ouvre mon frigo, je ne sais pas si tu peux voir. J'ouvre mon frigo et je bois directement à la bouteille. J'aimerais qu'il me raconte tout, je voudrais qu'il me raconte qu'est ce que c'est, ses sensations, ses émotions, sa vie, à quoi ressemble la vie dans une autre planète, quelles sont les couleurs, est-ce que je les connais, est-ce que je peux les voir. J'aimerais qu'il me parle de son expérience d'être je ne sais pas quoi. Parce que nous on est des êtres humains je voudrais qu'il me parle de son expérience d'être quelque chose et ce serait génial, en plus ça veut dire qu'on peut converser. Si tu pouvais avoir chez toi quelque chose de vieux mais qui n'existe plus maintenant par rapport à la technologie, qu'est-ce que ce serait ? j'adore les vieilles machines à écrire, mais ça existe encore, c'est de la merde. un gramophone ah ouais c'est encore... avec le truc et la musique et on mettrait de la petite musique si tu avais l'absolute certeza, si tu étais sûr que tu allais vivre jusqu'à 100 ans, qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui dans ta manière de vivre ? en toute sincérité je crois que je vivrais exactement pareil en fait ouais je vivrais tout pareil, tout pareil tout pareil si tu pouvais voyager pour ton anniversaire de tes 100 ans, comment tu imagines que tu rencontrais le monde ? j'ai très peur qu'on soit dans un monde un peu détruit, triste et en même temps je me dis il va bien y avoir à un moment donné une révolution, quelque chose qui va faire que on va comprendre, qu'on va vers la fin et peut-être qu'on aura changé des choses et peut-être qu'on sera dans un monde avec beaucoup de nature et heureux ou peut-être il n'y aura pas grand chose qu'on va changer moi franchement ça reste comme ça à peu près, ça va tranquille c'est vraiment des brésiliens, pour que dans une carte comme ça ils te parlent de whatsapp, c'est vraiment des brésiliens si tu pouvais transmettre une phrase via whatsapp pour toute l'humanité, genre toute l'humanité à whatsapp, qu'est-ce que ce serait ? je dirais aux gens s'il vous plaît d'être plus gentils avec eux-mêmes et avec les autres personnes mais d'abord je ne leur dirais pas aime ton prochain, je leur dirais d'abord aime toi parce que si tu t'aimes toi, obligatoirement t'aimes ton prochain donc d'abord aime toi, accepte toi comme tu es, remplis toi de plein de choses et tu auras une belle vie si tu pouvais faire un tatouage aujourd'hui, en quelle partie du corps tu serais et en quel dessin ? si tu pouvais te faire un tatouage aujourd'hui où et quoi ? en fait je rêve de faire un tatouage ici exactement là je voudrais faire un tatouage là, je ne sais pas quoi exactement en même temps je trouve que c'est assez fort d'avoir un tatouage ici là mais comme je porte beaucoup de décolleté j'aimerais avoir un truc là, tu vois qui descende mais je ne sais pas exactement quoi, comment et il y avait une petite chez moi qui avait un tatouage autour des seins qui était comme un truc là, pam, j'ai trouvé ça incroyable, incroyable ! si j'avais ce courage, peut-être que je ferais autour des seins le courage ce serait une question de douleur je ne manquerai pas de courage de est-ce que toute ma vie je vais assumer tout parce que maintenant j'ai 38 ans, je m'en fous la vie, je serai une vieille marrante tu vois mais est-ce que j'aurais le courage d'assumer ça ? si je pouvais avoir la réponse à une question, qu'est-ce que ce serait ? quelle question et quelle réponse ? je demande toujours à Leandro s'il m'aime et j'aimerais savoir s'il m'aime vraiment mais en même temps je le sais tu vois qu'il m'aime vraiment c'est un truc un peu de... est-ce que ce serait ça ? pourquoi tu m'aimes ? est-ce que ce serait pourquoi tu m'aimes ? je pense que je suis une meuf de ouf parce que je suis une meuf de ouf en fait il y a un truc, mais ça ne répond pas exactement à la question, je pense pas que ce soit la réponse il y a quelque chose qui me fait toujours de la peine c'est de... tu sais je rencontre beaucoup de meufs et je les vois dans leur fragilité, dans leur vulnérabilité par rapport à tous les projets que j'ai dans ma vie notamment mes voyages sur la thématique de la féminité et de la sororité et très souvent je me pose la question suivante quel a été son parcours de vie pour qu'aujourd'hui elle porte tout ça en elle ses traumatismes, ses peurs, ses blocages et souvent j'aimerais savoir et en même temps je ne voudrais pas savoir tu vois j'aimerais savoir parce que ça me touche beaucoup ça me fait beaucoup de peine toujours et j'ai la sensation un peu parfois d'être un peu marquée par les histoires des filles même si je ne connais pas leurs histoires en tout cas par le résultat de leur histoire et en même temps je suis très curieuse de savoir qu'est-ce qui nous conçoit en tant qu'être humain quelles sont les expériences de vie qui font ce que nous sommes j'aimerais pouvoir lire en fait dans les gens toutes les grandes étapes de leur vie ou les petites étapes qui font ce qu'ils sont ce n'est pas possible, peut-être c'est le travail des psychologues ils savent le faire, ça doit être génial mais j'aimerais avoir un peu ce pouvoir magique de faire ça voilà la famille j'ai répondu aux questions bon, répondez aux questions s'il vous plaît dans les commentaires on fait ce jeu ensemble et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de ça et bientôt dans la vie tout court en fait parce que la vie est belle et que tous les jours je publie des vidéos sur ma chaîne ciao ciao